Les achats d'office se font en librairie agréée. Dans ces dites librairies, il y a à l'arrière-boutique une petite salle dédiée aux nouveautés dans laquelle la bibliothécaire vient faire ses achats. Elle fait ce choix en fonction de la politique d'acquisition, de sa connaissance des collections et évidemment de son expérience. Une fois son choix arrêté, la bibliothécaire remplit un bordereau sur lequel elle indique, tout comme pour les suggestions d'achat, le nombre de copies achetées et à quelle bibliothèque ils seront classés. Une fois tout ça fait, elle place le bon de commande dans les documents. Le libraire prend tout ça, met ça dans des boîtes et livre ça avec vos suggestions d'achat en bibliothèque. À leur arrivée en bibliothèque, les documents sont placés sur des chariots en attente de leur traitement matériel et intellectuel. Le traitement intellectuel, c'est dans le fond tout ce qui concerne la saisie de données, donc les informations que vous retrouvez dans le catalogue, que ce soit le titre, l'auteur, la cote, la localisation, etc. La plupart des fiches sont fournies par la grande bibliothèque. Elles sont vérifiées et modifiées selon les besoins de notre catalogue. Si elles ne sont pas disponibles, elles sont créées de A à Z par nos techniciennes. Puis, elle attribue à chaque document une cote unique, appose la puce et le code barre de façon à ce que vous puissiez repérer le document. Puis, les documents sont amenés à la commis responsable du traitement matériel. Le traitement matériel, c'est simplement ce qui permet au document d'être préservé plus longtemps, de lui offrir une certaine durabilité. Pour ce faire, évidemment, le recouvrir, mettre des bandes charnières, le solidifier. C'est aussi au traitement matériel qu'on impose la cote. Puis, la commis vérifie si le document est réservé, fait l'assignation de la réservation, puis place tout ça dans les transits, ou ça partira dans chacune des bibliothèques jusqu'à vous pour que vous puissiez en profiter. À leur arrivée en bibliothèque, les nouveaux documents sont placés soit dans les rayonnages de réservation, à votre intention si vous avez réservé le document, soit dans nos présentoirs de nouveautés. Bonheur-Malance, c'est à peu près 15 000 nouveaux titres qui sont acquis par les bibliothèques de Saguenay, ce qui représente à peu près 25 000 nouveaux documents, ce qui représente pour le service technique 3 à 500 documents traités par semaine. Pour ce faire, tout au long de l'année, on procède à l'élagage. Le retrait des documents ciblés se fait en fonction de notre politique d'élagage, du jugement et de l'expérience de nos responsables. Évidemment, on s'assure de garder toujours au moins un titre de chaque document dans l'une ou l'autre des succursales de la bibliothèque. Et que fait-on des livres élagués? Bien, certains sont recyclés, certains sont donnés et certains sont vendus.